Générique Bonjour, curé nantais, petit mousillon, vélo micmo ou encore bol de grand air, l'exposition 44 produits made in LA permet de découvrir 44 produits conçus sur le département. Une exposition itinérante organisée par les trois jeunes chambres économiques de Loire-Atlantique, dont celle de Châteaubriand. Une expo à découvrir depuis le mois de mars pour valoriser le savoir-faire local. Le projet 44 produits, il est d'abord né en Mayenne. C'est la jeune chambre économique de Mayenne qui avait initié le projet 53 produits made in LA à l'époque. Et c'est un projet qui a ensuite été repris par la Loire-Atlantique, par Châteaubriand notamment, qui est dans le projet et qui a voulu, avec toutes les jeunes chambres du département, reprendre le projet. Ce qui n'était pas vrai en Mayenne. Donc on a nous repris 44 produits, la Loire-Atlantique, avec la jeune chambre de Châteaubriand, de Nantes et de Nantes Métropole Sud-Loire. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve comme produit ? On y retrouve différents produits du pays de la Loire-Atlantique et qui ont été sélectionnés sur des critères stricts, qui étaient que le siège de l'entreprise devait être historique ou actuel. Il fallait absolument que l'entreprise ait son siège sur le territoire de Loire-Atlantique. C'est une exposition qui a été inaugurée au Conseil Général de Nantes, puisque le Conseil Général est partenaire important de l'événement. Et il a été très bien accueilli, ce projet, partout où on l'a porté, puisqu'on le fait vivre à travers toute la Loire-Atlantique. Ça veut dire que l'exposition vit et parcourt différentes villes du territoire pour faire connaître à tous les habitants de la Loire-Atlantique ce qu'on fait près de chez eux et des choses qu'on ne connaît pas forcément. Toutes les photos sont prises dans leur lieu de fabrication et à la fin de la chaîne. En règle générale, c'était un souhait, une volonté pour donner quelque chose d'homogène sur l'exposition. L'exposition est visible à Ancenis, place du millénaire jusqu'au 30 novembre, à Bougnet du 1er au 28 décembre et puis à Nantes du 29 décembre au 3 février dans le quartier de la gare. Plus d'informations sur www.medinla.fr